Bonjour, je m'appelle Bengtian, praticien en médecine traditionnelle chinoise. Aujourd'hui, je vais vous partager une théorie, oui, une théorie, un théorie, un conseil, un gros bon sens pour la relation de couple. C'est un peu comme quand on conduit sur l'autoroute, ça serait bon en haut de 60, en bas de 100, puis les mains sur le volant, pas chaté, pas distrait, c'est comme ça, on peut éviter l'étiquette, éviter l'excident, plus se veiller, garder très bien la distance, etc. C'est un peu dans ce genre-là. Mais vous savez que si tout le monde a respecté ça, le taux d'excident, ça va être beaucoup plus réduit, donc c'est sûr que si on partageait ce gros bon sens, le taux de divorce, séparation, va beaucoup réduire aussi. Donc, vous savez que l'eau, il y a trois états énergétiques. Donc, dans la température ambiante, il est liquide. Quand on baisse, son vibration est devenue solide, la glace, et on augmente son vibration est devenue gaz. Donc, nous aussi, chaque individu, on a trois étapes aussi. On a le côté solide, les eaux en dedans, et on a le côté liquide, tout ce qui s'écule, le sang liquide organique, et on a le côté vapeur, gaz, si vous voulez, la chaleur, la vapeur, l'humidité qui dégage, et aussi la radiation, si vous voulez, aura, toutes nos énergies. Donc, une autre fois, on va parler, c'est quoi l'ordre? Est-ce que c'est là, il va vers là, ou là, il va vers là? Ça, c'est très intéressant aussi. Mais aujourd'hui, j'ai concentré sur la relation de couple. Donc, dans un couple, il y a trois états aussi, surtout pour ça qui, l'intention de créer un couple. Presque tout le monde, on sait, côté matière, hein, pour fonder un couple, le paiement pour la maison, voiture, l'assurance, l'alimentation, le paiement de mensualité, etc. Ça, là, je le m'en sais. Côté solide, visible. Mais côté liquide, qui relie avec la fonctionnalité, relie avec les émotions, là, au palais, c'est là que ça brasse, non? Un chance, la maison, ça brasse pas, ça bouge pas, hein? Donc, immobilier, immobile. Donc, mais tout ça, émotion, c'est ça qui crée la séparation beaucoup aussi. Et c'est là que beaucoup de couples, il n'y a pas le temps de mettre l'accent là-dessus parce qu'il faut travailler fort pour le côté solide, visible, côté paiement, hein? Mais vous savez que si vous ne vous concentrez pas, vous n'améliorez pas, côté ce qui bouge, ce qui brouille, ça embrouille en dedans, les émotions, la communication, mais le solide, vous allez, vous allez le vendre pareil, vous allez le perdre pareil. Donc, enfin, il y a quelque chose, peut-être l'accent, met un peu plus dans le fonctionnement, la gestion, la communication, les émotions. Assurez plus ce côté-là. Si vous l'ignorez ce côté-là, vous allez plus court pour payer ce qui solide et vous allez finir par glisser entre les doigts. Peut-être il y a les gens qui commençaient à attendre la troisième étape, le gaz, la vapeur, la subtilité. Oui, la spiritualité. La spiritualité. Enfin, deux personnes ensemble, c'est deux âmes, hein? On aime ça tellement, on dit des âmes sortes, des âmes sortes, hein? Les mêmes longueurs d'ongles, des longueurs d'ongles, rongles. Vous êtes capables de capter honte? Es-tu solide? Mais c'est ce côté-là plus précieux. C'est ce côté-là qui est porté plus de bonheur, plus fait battre la cœur, non? C'est la partie subtile, la partie croyance, la partie spiritualité, la partie même longueur d'ongles. Pas exactement pareille, c'est... Il n'y a plus jamais deux feuilles pareilles sur la planète, hein? C'est ce côté-là, il faut vérifier plus. Parce que sinon, plus que vous travaillez fort, plus que la maison vers la fin de paiement, la dernière paiement, plus que vous êtes rendu compte que vous habitez avec un étranger. Donc, aujourd'hui, le conseil, c'est... Il y a trois niveaux à vérifier avec votre patenaire, au futur patenaire. Pas foutu patenaire, excusez-moi. Donc, c'est les trois étapes. Côté responsabilité, côté entretien, entretien la maison, apprécie le matériel, le véhicule, tout ça. Et apprécie-vous, prends soin de votre corps aussi, pas juste profiter. Donc, ça, et la deuxième étape, c'est est-ce que le quotient émotionnel, est-ce qu'il y a une bonne communication, hein? Capable d'ajuster les émotions, pas polluer, pas la misère gérer son propre émotion, puis polluer l'autre. Et la troisième, es-tu accroché quelque part? Es-tu capable de grander? Parce que vous savez, grander, pas nécessairement, toujours là, hein? Grander, là, ou deux côtés aussi. Connecter. Es-tu au présent, es-tu connecté, ou il promène n'importe où comme un ratico libre? C'est pas mal demandé. Mais c'est moins compliqué que bâtir maison. Vérifier tout ça, assurer tout ça. Et ce qui croit, avec ce que vous croyez, est-ce que ça matchait? Si ce qu'il croit, avec ce que vous croyez, ça matchait pas, là, ajustez ça avant, parce que sinon, il y a plus de tension, ça finit par péter, non? C'est tout ce que j'ai envie de vous partager. Pétez-vous pas. Solidifiez-vous. Créer le même long gandon. Mais vérifiez tout le temps. Les mains sur le volant, les yeux regardent en avant, de temps en temps, rétroviseur. Pas trop souvent, regarde la passée. Juste un coup d'œil pour ajuster la bonne distance. Pour assurer que vous êtes dans le même véhicule, atteignez votre objectif, rendu la même destination. Ici-là, passez une belle journée.